Puis ce fut un hurlement dans la montagne. Elle pensa au loup de tout le jour. La folle n'y avait pas pensé. Au même moment, une trompe sonna bien loin dans la vallée. C'était ce bon monsieur Seguin qui t'enterrait dernier effort. Faisait le loup. Reviens, reviens, cria la trompe. Blanquet eut envie de revenir. Mais en se rappelant le pieu, la corde, la haie du clos, elle se dit que maintenant elle ne pourrait plus se faire à cette vie et qu'il valait mieux rester. La trompe ne sonnait plus. La chèvre entendit derrière elle un bruit de feuilles. Elle se retourna et vit dans l'ombre deux oreilles courtes toutes droites avec deux yeux qui reluisaient. C'est quel loup ! On ne sonnait plus.